Salut, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule pathologique. Aujourd'hui on va aborder peut-être la plus connue des infections saisonnières, la grippe. Et oui, la grippe, on en parle beaucoup à la sortie de l'hiver, mais est-ce que vous savez exactement ce que c'est la grippe ? Quel est le pathogène responsable de la grippe ? Eh bien, si vous ne connaissez pas déjà absolument tout sur le sujet, vous êtes au bon endroit, c'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. La grippe est une infection virale causée par un virus donc que l'on appelle influenza virus. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille fortement de regarder la capsule médicale dédiée au virus que j'ai réalisé il y a presque un an déjà maintenant, que je vous place dans le coin supérieur de l'écran ici, c'est un prérequis super intéressant pour bien comprendre cette vidéo. Il existe quatre types de virus influenza que l'on nomme A, B, C ou D. Les virus transmissibles à l'humain sont les grippes A, B et C. La grippe A est la plus virulente et la plus étudiée. La grippe B est quasi uniquement spécifique à l'être humain, elle ne passe pas chez les animaux. Le virus influenza est un virus à ARN monocaténaire. Monocaténaire, ça veut dire que l'ARN du virus, l'acide ribonucléique, est composé d'une seule chaîne qui est localisée à l'intérieur de la capside, la petite boule dans laquelle se trouve le matériel génétique du virus, qui est hérissé de pointes que l'on appelle des protéines. Vous pouvez voir un schéma de ce virus juste à côté de moi ici. Le virus influenza mesure entre 80 et 120 nanomètres de diamètre. Grosso modo, ça fait plus ou moins un dixième de micromètre. Et pour rappel, le micromètre est un millième de millimètre. Plutôt petit, hein ? Ces protéines de surface sont de deux types, les hemagglutinines et les neuraminidases. Pourquoi utiliser des mots aussi compliqués dans une vidéo de vulgarisation ? Eh bien, vous allez comprendre. Vous avez déjà entendu parler de la grippe A, H5N1 par exemple. Eh bien, il s'agit d'un virus influenza de type A, surmonté de protéines de type hemagglutinine de type 5 et neuraminidase de type 1. Voilà, en quelques secondes, vous comprenez à présent les noms des virus de la grippe que vous entendrez circuler chaque année pendant la saison infectieuse. L'hémagglutinine est la protéine de surface qui permet à la particule virale de s'accrocher à la cellule humaine ou animale pour ensuite injecter l'ARN du virus dans la cellule et provoquer la production de virus influenza par la cellule humaine. Pour plus d'infos sur ce mécanisme, j'en parle dans la vidéo sur les virus que je vous encourage à nouveau à regarder. La neuraminidase est quant à elle utile pour le virus nouvellement formé pour pouvoir quitter la cellule animale et infecter d'autres cellules ou d'autres hôtes. Il a été répertorié 18 types différents d'hémagglutinine et 11 types différents de neuraminidase. Enfin, bien entendu, pour le moment. La combinaison de ces deux protéines forme un virus qui est très souvent variable d'une année à l'autre. Attention, déjà petit préambule avant d'aborder le prochain chapitre, il est super important de protéger les personnes qui sont vulnérables au virus de la grippe. Ceci veut dire les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les enfants en dessous de 4 ans et les personnes qui souffrent de pathologies chroniques telles que l'asthme, des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires. Sans parler de l'insuffisance rénale, du diabète, des immunodépressions, etc. On retrouve des épidémies de grippe presque chaque année, avec des étendues et des sévérités parfois très diverses. Des pandémies mondiales peuvent même survenir, mais de façon beaucoup moins fréquente que les épidémies localisées. La dernière pandémie de grippe connue date de 2009, à l'heure où j'écris et où je tourne cette vidéo, bien entendu, et elle était une grippe de type H1N1. Bien entendu, comme la plupart des pandémies, une grippe de type A. Les virus de la grippe A peuvent subir plusieurs variations de leurs molécules, on dit qu'ils mutent rapidement. Les mutations majeures sont appelées des sauts antigéniques, et elles provoquent fréquemment des pandémies mondiales. Les mutations mineures sont quant à elles appelées des cassures antigéniques. Tous ces mécanismes ne concernent bien entendu que la grippe de type A. Les épidémies de grippe débutent rapidement, puis culminent au bout de 2 à 3 semaines, durent en moyenne 2 à 3 mois, puis disparaissent presque aussi rapidement qu'elles ont débuté. L'épidémie commence souvent par une transmission au sein des jeunes enfants, puis s'étend à la population adulte, et enfin, il existe une pression qui augmente sur le réseau hospitalier, en raison du taux plus élevé de complications liées à la grippe par rapport à une période non-épidémique. En général, dans une épidémie, 10 à 20% de la population est touchée par le virus. Les facteurs qui influencent le début et la fin d'une épidémie de grippe ne sont pas connus clairement. Il semble évident que le niveau d'immunité dans une population définie est important pour déterminer l'étendue et la sévérité d'une épidémie. Également, la survenue d'une nouvelle mutation qui pourrait provoquer une infection contre laquelle aucun habitant n'est immunisé peut définir une infection plus importante. Quand dans la population mondiale, il y a une absence totale d'anticorps, une épidémie d'abord localisée peut alors se transformer en pandémie. Ces pandémies de virus influenza durent parfois plusieurs années, jusqu'à ce qu'une grande partie de la population soit immunisée contre le virus de la grippe. Mais attendez, ça ne vous rappelle rien ça ? Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. La grippe est un virus qui se transmet par les aérosols ou les micro-gouttelettes de salive remplies de virus influenza. Ce type de virus touche principalement les cellules ciliées de l'épithélium respiratoire. Vous vous souvenez, dans la vidéo sur le poumon que j'ai fait également il y a plus d'un an, j'avais déjà parlé de cet épidélium au niveau de l'arbre respiratoire. Je vous invite à re-regarder cette vidéo que je vous place ici, dans le coin de l'écran. Le virus qui parvient à s'attacher à une cellule de l'épithélium cilié respiratoire s'y accroche donc et envoie à l'intérieur de la cellule son matériel génétique. Et oui, jusque là, au niveau des virus, on reste dans du classique. En 4 à 6 heures, la cellule humaine devient alors un grand producteur de virus qui va envoyer dans la circulation plein de nouveaux virus qui vont infecter les cellules adjacentes, voire même un nouvel hôte. L'incubation entre le moment du contact et le début des symptômes varie fortement en fonction de la dose de virus reçue. Si un seul virus se répand dans une seule cellule respiratoire, il va falloir beaucoup plus de temps pour que le virus se répande et on approchera des 72 heures d'incubation entre l'infection et l'apparition des symptômes. Si l'autre reçoit plusieurs millions de virus à la fois, dans le cadre d'une infection par un membre de la famille par exemple, le nombre de virus augmente de façon beaucoup plus rapide et les symptômes apparaissent en quelques heures seulement. La réponse du corps humain face au virus est plutôt variée. Elle fait entrer en jeu divers mécanismes comme des anticorps, des cellules de l'immunité, des enzymes et plusieurs autres mécanismes qui interagissent et travaillent en synergie. Selon plusieurs études, il semblerait que les anticorps dirigés contre l'hémagglutinine de surface soient les plus efficaces pour protéger contre le virus de la grippe. Après environ 2 à 5 jours d'activité intense, la production de virus par le corps humain s'arrête progressivement. Classiquement, la grippe est décrite comme une maladie qui associe divers symptômes, les plus classiques étant la température, les frissons, les douleurs musculaires et articulaires, le mal de tête, le malaise général, la toux et le mal de gorge. Parfois, l'apparition des symptômes est si brutale que le patient peut dire précisément à quelle heure les symptômes ont commencé. La température du corps humain augmente très souvent en début d'infection et peut parfois atteindre 41 degrés Celsius. A nouveau, j'ai déjà réalisé une vidéo sur la température que je vous invite à regarder pour en comprendre un peu plus les mécanismes. Je la place ici. 2 à 3 jours après le début de l'infection, la température suit souvent une courbe descendante pour en revenir à une valeur normale pour l'individu après 2-3 jours d'infection. Mais tout ça, évidemment, ce sont des moyennes statistiques. Parfois, la température peut durer plus d'une semaine. Parmi les symptômes de la grippe, le mal de tête est souvent celui qui est décrit comme le plus épuisant par le patient. Au bout de quelques jours, classiquement, les symptômes généraux diminuent et les symptômes respiratoires deviennent alors plus importants. Mal de gorge, toux, sont alors fréquents. Lorsque le patient se présente chez le médecin, l'examen clinique est souvent très limité. Eh oui, la grippe ne se voit pas. On n'entend rien à l'auscultation, la gorge n'apparaît pas rouge. Tout au plus, le médecin va pouvoir palper quelques ganglions dans le cou et la température sera parfois augmentée si le patient n'a pas pris d'anti-fièvre. La grippe non compliquée guérit en moyenne entre 2 et 5 jours et on considère qu'au bout d'une semaine complète, la plupart des patients seront complètement guéris. Souvent, la toux peut persister quelques jours ou quelques semaines après la fin de l'infection sans que le virus ne soit détecté dans les expectorations. On parle alors ici de toux post-infectieuse. Par souci de simplicité, je vais passer ici sur les complications les plus classiques de la grippe. Comme dans toute infection virale, des complications sont bien entendues possibles avec la grippe depuis la pneumonie jusqu'aux infections cardiovasculaires, bien entendu, mais en général, elles ne touchent que les personnes qui étaient fragilisées au préalable, qui avaient déjà des problèmes vasculaires, des problèmes pulmonaires ou des problèmes rénaux. Mon seul conseil ici sera de vous dire, si vous pensez souffrir de la grippe, restez chez vous, consultez éventuellement votre médecin traitant qui, même si vos symptômes ne sont pas majeurs, pourra vous rassurer, vous confirmer qu'il s'agit bien de la grippe et vous donnez les conseils adaptés, restez chez vous, évitez la transmission, protégez les personnes fragiles. Pour déterminer avec une grande sensibilité l'infection au virus influenza, il existe un test très sensible, le PCR nasal. Qui l'aurait cru, bien entendu ? On en parlait déjà avant, mais jamais à la télévision ou très peu souvent, comme maintenant. J'ai également réalisé une vidéo sur le PCR nasal que je vous place ici pendant la pandémie de Covid mondiale. Bon, évidemment, si vous remplacez le terme Covid par le terme grippe dans la vidéo, les explications restent tout à fait valables. Je vous encourage à la regarder. Bon, vous l'avez entendu à de nombreuses reprises chez votre médecin si vous avez déjà souffert de la grippe. La grippe est un virus, il n'y a pas de moyens de tuer le virus, il faut vous protéger, rester chez vous, etc. Et c'est vrai, bien entendu. Comme je l'ai expliqué dans les vidéos que j'ai déjà réalisées sur les antibiotiques, par exemple sur la pénicilline et sur l'azithromycine, vous savez maintenant que les antibiotiques n'ont absolument aucune efficacité sur les particules virales. D'autres vidéos sur les antibiotiques suivront, ne vous inquiétez pas, j'ai bien remarqué qu'elles vous plaisaient beaucoup, ça va venir. Mais en réalité, cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Il existe en effet des médicaments antiviraux utilisés dans le traitement de la grippe. Ces médicaments antiviraux permettent de réduire les effets de la grippe non compliquée d'environ un jour à un jour et demi chez l'adulte jeune et je le répète dans le cas d'une grippe non compliquée. Mais alors me direz-vous, pourquoi ces médicaments ne sont-ils pas prescrits ? Eh bien, tout simplement parce que pour tout traitement, il faut toujours calculer la balance bénéfice-risque. Dans le cas d'une grippe non compliquée, c'est-à-dire une grippe entre guillemets banale chez une personne qui n'est pas à risque, la prise du traitement permet de diminuer les symptômes d'environ une journée. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté bénéfice des molécules utilisées dans le traitement de la grippe. Mais ces bénéfices, ils viennent en package. Ils viennent aussi avec un ensemble de risques parmi lesquels un bronchospasme chez les patients asthmatiques, des troubles neuropsychiques ou neuropsychiatriques, une peur inexpliquée, une insomnie et d'autres soucis pas forcément agréables qui sont à mettre en balance avec la journée de symptômes gagnés par rapport au traitement. Et la question se pose, le jeu en vaut-il la chandelle ? Chez une personne jeune et en bonne santé, la réponse paraît évidente, non. Sachant que la grippe ne laissera pas de séquelles et passera rapidement en deux à cinq jours, un traitement aussi risqué ne semble pas approprié. Par contre, chez une personne fragile, en institution ou qui se retrouve hospitalisée, ce genre de traitement présente plus de bénéfices que de risques et sera donc utilisé en général. En bonne pratique, la meilleure des choses à faire lors d'une infection par la grippe est de lutter contre les symptômes tels que le mal de gorge, le mal de tête, la toux éventuellement. Il est très souvent nécessaire également d'obtenir une interruption de temps de travail pour éviter de transmettre la grippe aux collègues, aux personnes avec qui on travaille et pour les personnes qui travaillent dans des milieux à risque comme les institutions par exemple, il est très important de rester à la maison. Je profite pour faire un petit aparté sur la toux. La toux, on va bientôt en reparler dans une capsule médicale dédiée à ce sujet car il existe énormément de produits, très souvent en vente libre, qui en réalité n'ont jamais montré un réel intérêt. Mais quoi qu'il en soit, en préambule, sachez que les sirops pour la toux sont interdits avant 12 ans. Et quand je parle de sirop pour la toux, je parle des vrais sirops avec un vrai produit dedans, pas les produits qui sont très souvent des sirops de sucre uniquement et qui sont donnés parfois sans prescription en pharmacie. Enfin, il est important de noter qu'il existe une solution préventive pour éviter de souffrir de la grippe, le vaccin. Le vaccin annuel est systématiquement préparé en prévision de la prochaine épidémie de grippe en recherchant les virus qui circulent dans l'autre hémisphère la saison précédente. Car oui, pendant que c'est l'été chez nous dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud et la grippe y circule. Il existe des vaccins injectables et des vaccins nasaux souvent utilisés chez les jeunes enfants jusqu'à 18 ans. Leur efficacité est en général bonne même si elle est prédite. Si une mutation du virus se produit avant son arrivée dans l'hémisphère nord, les vaccins peuvent se révéler inefficaces et une plus grosse infection de la population pourra alors se produire. Et voilà, on a fait le tour de cette pathologie saisonnière. Bon, je suppose que les courbes de visionnage de cette vidéo suivront plus ou moins les courbes de la grippe chaque année, je l'espère en tous les cas. En Belgique, par exemple, si vous souhaitez suivre les courbes d'évolution de la grippe, c'est possible sur le site Science & Anneau que je vous place en description. En attendant la prochaine vidéo qui ne tardera pas, maintenant que ma grippe est terminée et que j'ai retrouvé une voie plus ou moins correcte, enfin tout autant qu'elle puisse l'être, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser plein de pouces bleus, plein de commentaires, quand je peux, j'y réponds et croyez-moi bien, vos réponses m'intéressent et en attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !